au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Houmoura Orundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi A la présentation, Janvier Nini Nahazgui. Vous êtes les bienvenus sur les auditeurs au magazine Houmoura Orundi de ce vendredi 4 septembre 2020. Et donc voici d'abord les principales articulations. Le ministre en charge de l'éducation reconnaît la mauvaise organisation qui gangrène le secteur de l'enseignement, des métiers et de la formation professionnelle. Une des raisons qui motive la décision ministérielle d'admettre redoublement les élèves échoués au concours national. C'est-il ce jeudi devant le ministère de la Santé des agents qui oeuvrent dans le domaine de lutte contre la Covid-19. Ils réclament des indemnités pour cinq mois. Enfin, les réfugiés bourrondais du Kandona qui valent en Ouganda demandent des marchés d'écoulement de leurs récoltes. Le développement des titres, c'est dans quelques instants. M. Esteveni Youngeko assure la mise en onde. Inès Gakidza pour la prise d'image. Encore une fois, bienvenue page sécuritaire d'abord. Des patrouilles inhabituelles des militaires s'observent aux alentours de la réserve de Rukambassi, dans la province Makamba. Des patrouilles qui inquiètent les habitants de cette localité. Ces derniers pensent que cette réserve serait déjà occupée par des groupes rebelles. Le point avec, Walter Quidzer. Ces mouvements des militaires aux alentours de la forêt de Rukambassi ont commencé mardi dernier. Des sources de la RPA indiquent que ces militaires sont venus de Gitega, après les rumeurs selon lesquelles cette forêt abritait des rebelles. La présence de ces militaires a même inquiété les habitants des environs. Ces militaires ont patrouillé toute la nuit de mardi à l'intérieur de cette forêt. Beaucoup de militaires ont passé par ici, en colonne, en provenance de Gitega. Ils sont arrivés à Wugidzo à deux heures et y ont passé la nuit. Par après, ils ont pris la direction d'Ominga vers Rukambassi, en passant par Nianzalak. Je pense qu'ils faisaient des patrouilles. Après la patrouille, ces militaires ont procédé à la fouille de certaines localités, de la commune Wugidzo, proche de cette forêt et la zone Moukoung. De retour, ces militaires ont procédé à une fouille dans certains ménages. Ils ont fouillé dans une localité appelée Kajaga. Seul un quartier a été fouillé sur toute la colline. Dans leur fouille, ces militaires n'ont rien trouvé dans ce quartier. Les informations en provenance de ces localités fouillées indiquent qu'il y a des habitants dont leurs téléphones ont été confisqués par ces militaires pour lire les messages et afin de s'assurer qu'ils ont communiqué avec les rebelles. Certains de ces téléphones n'ont pas été remis à leurs propriétaires. Depuis lors, ces militaires, en collaboration avec la police, effectuent des patrouilles nocturnes chaque soir. Une activité qui effraie la plupart des habitants, au point que certains envisagent de fouillir leur domicile. Merci à Walter Kuizera. Il est désormais interdit de vendre les propriétés qui ont été attribuées par l'État. Un des points à l'ordre du jour du Conseil des ministres qui s'est tenu le mercredi et jeudi de cette semaine. Il a été également déclaré qu'il doit y avoir un recensement de toutes les propriétés du gouvernement qui n'ont pas été exploitées. Ces propriétés devront être remises à l'État. Nous allons communiquer du gouvernement élu par le secrétaire et porte-parole du gouvernement prospère Naogwami. Dans le souci de se conformer au décret numéro 100-007 du 28 juin 2020, portant structure, fonctionnement et mission du gouvernement de la République du Burundi et de mettre en application les orientations des plus hautes autorités en matière agricole, il est proposé de réorganiser autrement le ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Elevage. Cette réorganisation propose une structure qui va permettre d'atteindre l'objectif principal assigné au ministère qui est celui d'accroître la production, d'assurer la sécurité alimentaire pour tous et de dégager des surplus commercialisables tout en protégeant l'environnement. Le transfert de la Direction générale de la planification de l'aménagement du territoire dans son ministère ainsi que la création d'une direction du génie rural et de l'irrigation s'inscrit dans ce sens et permettra une gestion rationnelle des terres. Après échanges et débats, le projet a été adopté avec, entre autres recommandations, l'interdiction stricte de vendre ou d'acheter les propriétés ou les parcelles octroyées par l'État au particulier. Le Conseil a profité de cette occasion pour mettre en garde toute personne qui va vendre et ou acheter une terre ou une parcelle attribuée par l'État à une autre personne, que les deux s'exposent à la rigueur de la loi car ils sont tous voleurs. Il a demandé en outre de procéder à l'inventaire de toutes les terres ou parcelles qui n'ont pas été mises en valeur ou irrégulièrement attribuées pour les remettre dans les mains de l'État. C'était Prospère Naogwami et porte-parole le secrétaire général du gouvernement. Le ministère de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique vient d'autoriser à titre dérogatoire le redoublement en classe de 9e pour les candidats qui n'ont pas réussi au concours national édition 2019-2020. Dans une correspondance sortie ce vendredi, le ministre en charge de l'Éducation explique que la plupart des centres d'enseignement des métiers et des centres de formation professionnelle dans lesquels ces élèves devraient s'inscrire ne sont pas opérationnels. N'est-ce pas, Trésor Nyonga ? A l'issue du Conseil des ministres réuni ce mercredi, le gouvernement du Burundi a accordé une dérogation spéciale aux élèves de la 9e qui n'ont pas réussi au concours national de vérification et d'admission au poste fondamental. Dans une correspondance adressée aux directeurs provinciaux de l'Éducation ce vendredi, le ministre de l'Éducation nationale, Gaspar Vanyangimbona, a expliqué que la majeure partie des centres d'enseignement des métiers et des centres de formation professionnelle qui devraient normalement accueillir ces élèves recalés ne fonctionnent pas par manque de personnel et d'équipement. Le ministre de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique a en effet demandé aux directeurs provinciaux de l'Éducation d'instruire les directeurs des écoles fondamentales de leur ressort d'inscrire en classe de 9e des redoublants dont le nombre ne dépasse pas en 5e du total des inscrits dans chaque classe et ce en respectant scrupuleusement l'ordre de mérite sur base des résultats obtenus au concours national édition 2019-2020. Dans cette même correspondance, le ministre de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique a également précisé que les candidats qui ont réussi la classe de 9e et échoué au concours national ont droit au redoublement mais leur certificat de fin de l'enseignement fondamental seront automatiquement annulés en cas de redoublement. Cependant, cette dérogation spéciale ne concerne pas le triplement car toujours interdit dans le système éducatif burundais et à Gaspard Banyangimbona de prier le directeur général de l'enseignement fondamental et post-fondamental de veiller au strict respect de la mise en application de cette décision. Cette dérogation spéciale survient après les inquiétudes exprimées par les enseignants et les parents quant à l'avenir de ces enfants recalés qui sont au nombre de plus de 34 000, soit un tiers de l'effectif total des candidats. Lors de la fixation de la note exigée pour être admis à l'enseignement fondamental, le ministère de l'Éducation n'avait pas prévu les conditions de redoublement pour ses élèves qui ont échoué à ce concours. RPA reste solidaire avec les journalistes du groupe de presse Iwachu, Agnès Ndiloussa, Christine Kamikadzi, Terence Moudenzi et Ejit Alirimana en détention depuis le 22 octobre 2019. Ils ne sont victimes que de leur métier de journaliste. Page gouvernance à présent. Les agents de santé qui œuvrent dans le domaine de lutte contre la Covid-19 ont observé en sit-in devant les bureaux du ministère de la Santé publique ce jeudi. Ils réclamaient leurs indemnités de cinq mois qu'ils n'ont pas encore perçus. Les détails avec Vicky Chris Ninhelitz. Ils étaient au nombre de 12, ceux qui ont représenté d'autres agents chargés de lutter contre la Covid-19 au centre se trouvant à l'hôpital Prince-Louis-Gwagasore. Le nombre de personnels qui travaillent dans ce centre est de 37. Ces travailleurs font savoir qu'au début, le ministère leur avait promis des indemnités de risque, mais le cabinet du ministère leur a taxé d'être désinsurgés. Nous sommes allés voir le ministre car depuis le début de cette activité, on n'a pas encore eu nos indemnités depuis qu'on a traité de premier malade. Mais nous n'avons pas vu le ministre. On s'est entretenu avec le chargé des urgences, le directeur de santé et son assistant. Au lieu d'écouter nos doléances, ils nous ont intimidés. Ce personnel du ministère de la Santé, qui a la mission de lutter contre la Covid-19, réclame six mois d'arriéré. Ils ont dit que depuis le mois de mars et jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas encore perçu aucun sou au moment où chacun devrait bénéficier 200 000 francs bourre par mois. Il y a une ordonnance du ministre qui précise que nos indemnités sont estimées à 200 000 francs bourreundés par mois, mais on n'a pas encore eu aucun centime. Nous avons appris que nos dossiers se trouvent au niveau du ministère des Finances, mais on n'est pas sûr. Avant, on nous disait que nos dossiers sont incomplets et on a essayé de les corriger, mais rien ne change. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de joindre le ministre de la Santé, mais son téléphone est sonné sans que personne ne décroche. Vicky Cris, Nineret, le directeur de l'hôpital de Fautan, province moire, est reproché de mauvaise gouvernance par son personnel. Il l'accuse notamment de détournement et de malversation des biens de cet hôpital, dont un montant de 50 millions de francs bourreundés. Une somme débloquée l'année dernière pour la réparation de l'ambulance du dit hôpital. Une ambulance qui n'a pourtant pas été réparée. Le point avec Onésime Dushimaguit. Le personnel de l'hôpital de Fautan, province moire, affirme que cet hôpital est pour le moment mal géré. Il y dénonce les actes de détournement et de malversation des fonds de cet hôpital à travers la réalisation des travaux non prioritaires au moment où certains malades dorment par terre, par manque de place et dorés surtout dans la pédiatrie. Il y fait savoir que la cafétéria a été construite il y a plus de deux ans, mais elle n'a pas encore fonctionné. Le personnel indique également que cet hôpital est en train de construire un garage, alors qu'on n'a pas de véhicule, il est tombé en panne. On a également construit des arrêts dont ils ignorent leur utilité. C'est pour dépenser de l'argent. Rien que ça déploie le personnel. Il y fait savoir que la direction de l'hôpital cherche comment faire sortir de l'argent pour en détourner quelques sommes. Le personnel et les patients qui fréquentent l'hôpital de Fota déploient également la façon dont la pharmacie de cet hôpital est organisée. Ils ne comprennent pas pourquoi elle est ferme à 15h, alors que l'hôpital de Fota est un hôpital de référence qui accueille les patients de différentes communes, à savoir Gisosi, Dava et Roussac. À propos de toutes ces préoccupations du personnel et des patients qui fréquentent l'hôpital de Fota, nous avons essayé de joindre Ezekiel Nzo Saba, directeur de cet hôpital, mais son téléphone est sonné tant que personne ne décroche. Onésime Dushima Gize, le personnel du même hôpital de Fota réclame toujours leur prime d'encouragement du mois de juillet au cours d'une rencontre de lundi avec le personnel. Le directeur Ezekiel Nzo Saba leur avait promis que cette prime d'encouragement sera débloquée dans deux jours, une promesse qu'il n'a pas encore honorée jusqu'à présent. Le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage prédit aux agriculteurs que les précipitations seront moyennes au cours de la prochaine saison culturelle. Dans un atelier d'évaluation sur la récolte de la saison culturelle précédente, Déogracias Babonouanaïo, directeur de l'hydrométéorologie, a conseillé aux agriculteurs d'envisager des cultures qui résistent au stress hydrique. On l'écoute. Comme vous l'avez constaté lors de l'évaluation de la saison passée, nous avons constaté que la pluie était excédentée et vous l'avez constaté, on a présenté même qu'il y a eu des conséquences néfastes au niveau de la perte de vie humaine et de glissement d'été au niveau de la région d'Olimbo. On a donné des exemples. Alors, pour cette saison à Gattaz qui commence avec le mois de septembre jusqu'en décembre 2020, nous avons une prévision qui montre que la précipitation est presque en dessous de la normale. Et dans plusieurs régions, on aura une précipitation qui est proche de la normale, telle que les régions de Mugamba, Outouti, les régions d'Okrimiro et une partie de Bouyens. Là, la précipitation est presque normale. Et dans les autres régions, la précipitation est déficitée. C'est pourquoi on va se conformer à cette information au niveau de l'agriculture. On va privilégier donc au niveau de ces régions où la précipitation est déficitée, les régions qui résistent au stress hydrique, telle que les céréales et les tubercules. Donc, ce sont des informations qu'on va donner au niveau de l'agriculture pour que, comme les députés de l'environnement de l'agriculture, ils vont vulgariser cette information et la population vont se conformer. Et vous avez constaté également que la préviométrie va commencer vers la fin du mois de septembre, à partir du 29 au 13, dans certaines régions, c'est le début de précipitation effectif. À partir du 29 décembre jusqu'au 13 décembre dans la région de Mugamba, Imbô et Krimiro. Et dans l'autre partie, il faut attendre le 20 octobre, ça sera le début effectif de la préviométrie. C'était Deogracias Babonwanaio, directeur de l'hydrométéorologie au sein du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Certains borondais réfugiés dans le Kandona qui valait en Ouganda ont ouvert des bistrots pour pouvoir survivre. L'un de ces réfugiés s'est entretenu avec notre confrère Emile Nibassomba. Suivez. Arthur indique qu'il a démarré son commerce avec un casier de limonade. C'est l'équivalent de 100 000 chilins ogandais. C'était il y a une année. Aujourd'hui, il a un capital de 300 000 chilins ogandais. Aujourd'hui, j'ai un capital de trois casiers de bière et de limonade. Par jour, je peux vendre des boissons de 100 000 ou 150 000 chilins. Ça dépend. Mais ce que je sais, c'est que je ne peux pas aller en dessous de 60 000. L'argent gagné contribue à la satisfaction des besoins fondamentaux d'Arthur. J'achète des souliers, des pantalons, du lait de beauté. Je ne manque rien sur ce plan-là. Le problème, c'est que parfois, il y a des gens qui consomment de la bière et refusent de payer. C'est dans ce cadre que j'essaie, moi aussi, d'être prudent. Par exemple, je ne peux pas accepter de vous accorder un crédit de 10 000 chilins alors que j'ai un petit capital. Selon ce réfugié burundais Donakival, une assistance financière pour augmenter son capital lui ferait du bien. Merci à Emile Nivasumba. Restons toujours au Kandonakival et en Ouganda, Vendoklors, au magazine où les réfugiés burundais qui vivent de l'agriculture ont des difficultés à trouver le marché d'écoulement de l'air récolte en cette période de la pandémie coronavirus. Les acheteurs venaient de l'extérieur de l'Ouganda, mais pour le moment, les frontières sont fermées. Marie-Ange, il a codé pour plus de détails. Les conséquences de la Covid-19 ont atteint les réfugiés qui vivent de l'agriculture au camp Donakival et en Ouganda, indique notre source. Bien que la récolte ait été bonne, ils ne trouvent pas où la vendre. Cette pandémie de coronavirus nous a beaucoup touchés en tant qu'agriculteurs. On n'a pas pu profiter de notre récolte par manque de marché. Il y avait des véhicules qui venaient du Soudan, du Kenya ou encore de Kampala. Ce qui tue la terre d'oignons et tomates indique que, suite au marché d'écoulement, les prix ont sensiblement chuté. Un kilo d'oignons est passé de 6 000 à 1 500 chilas. Un kilo de tomates est passé de 2 000 pour être vendus, entre 600 et 500 chilas. Nous autres, qui avons récolté beaucoup, nous les distribuons au grossiste à un prix qui varie entre 1 200 et 1 300 le kilo. Au moment où on le vendait à 5 000 chilas, un kilo de tomates coûte entre 300 et 400 chilas. Même lamentation chez les cultivateurs du maïs et des bananes. Nous, cultivateurs du maïs et des bananes, nous n'avons pas trouvé de marché d'écoulement à cause du coronavirus. Il y avait des clients qui venaient du Kenya, de la Tanzanie et du Rwanda. Mais aujourd'hui, nous vendons nos produits à bas prix par manque de clients. Avec la raison que les marchandises franchissent les frontières, ces réfugiés du camp de Nakivale en Ouganda plaident pour le marché de leurs récoltes. Et c'est par ce reportage de Marie-Ange Ira Kodze que nous mettons fin à son magazine Humura Burundi de ce vendredi 4 septembre 2020. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction pour la collecte et le traitement de toutes ces infos. Merci à MST Veniungéko et à Inès Gakidza pour la bonne collaboration technique. A la présentation, vous étiez avec Janvier Ninina Hadzoué. Excellente soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comme bon pour relier les Burundais en exil. Et c'est toujours au pays à travers une information de qualité.